Musique Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Là aussi, je veux la faire depuis un moment, celle-là. Et je pense que ce serait triste de ne la traiter que brièvement dans les briefs hebdo avec la limite de ces 20 minutes et la pression que j'ai si je n'arrive pas à courir correctement pour finir tout ça avant que ça se fasse stop. Je vais donc prendre le temps de le faire correctement ici sur YouTube avec tout le temps qui m'est imparti et la liberté que ça apporte. Donc, traiter ce sujet hautement épineux et avant même de commencer, je vais tout de suite faire un gros disclaimer. Il va de soi que personne sur Internet n'est neutre, etc. Tout le monde a des petits biais, même si je me donne un mal pour essayer en tout cas de justifier chacune de mes prises de décision avec des arguments rationnels plus que des délires personnels. Il n'en reste pas moins que je ne suis pas moins biaisé que les autres. Donc, il faut rester rationnel. Et ici, clairement, je vais assumer mon biais jusqu'au bout puisqu'il s'agit de parler à la fois de Bitcoin et d'Ethereum. Les deux, je les possède évidemment dans mon portefeuille. Mais les pondérations sont significativement plus orientées que ce qu'on pourrait appeler le consensus. ou même la market cap. C'est-à-dire, moi, la transparence oblige, même si évidemment ces chiffres varient un peu au jour le jour, j'entrevois, moi, personnellement, maintenir un ratio de 40% d'Ethereum dans mon portefeuille et de 10% à peu près de Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que pratiquement 4 fois plus de montant nominal d'Ethereum par rapport à Bitcoin. C'est bien que j'ai un biais dans ma lecture qui m'invite à surpondérer Ethereum. Même si, je vous l'ai dit, pour moi, c'est d'un point de vue cyclique et on va en parler après. Quand on regardera des graphiques, il y a bien des moments dans ma gestion où je serai probablement surpondéré Bitcoin par rapport à Ethereum. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un environnement qui y soit favorable. On verra un peu tout ça. L'étendue ici de ce brief, de ce point, on va faire, ça va être donc d'essayer de drasser le tableau. Où est-ce qu'on en est sur les timeframes ? Où est-ce qu'on en est sur les cycles d'adoption ? Où est-ce qu'on en est sur les metrics on-chain ? Bref, il y a beaucoup de trucs à faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est pour ça que je le fais sur YouTube. Comme ça, j'ai le temps de faire ça correctement. Allez, c'est parti. On met les deux pieds dans le plat parce que c'est clairement un gros bébé aujourd'hui. Et on va le traiter sous différents angles. Et je vais essayer de traiter ça globalement. Donc, on commence par Bitcoin. Donc, d'un point de vue fondamental, Bitcoin existe depuis bien, 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 bien plus longtemps que notre cher ami Ethereum. Plus de 10 ans d'existence pour notre cher poteau Bitcoin. Et on voit bien, donc de toute façon, les cycles ici d'adoption sont bien, mais bien, 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 bien plus long. Bon, je vous redonne ici mes estimates, enfin, mes guesstimates en termes de croissance du réseau. L'adoption de Bitcoin devrait se faire entre 10 et 20 ans. On a déjà fait la moitié. Il reste la plus belle moitié, c'est-à-dire celle qui nous conduit à l'adoption majoritaire. Le fameux pic, je vais chercher le graphique vite fait. Hop là. Donc, celui-là, je vous rappelle, toujours très important. Ce schéma, vous devez le connaître absolument par cœur. Donc, les courbes d'adoption ici, ces fameux schémas, celles qu'on connaît aussi où c'est zoomé un petit peu plus sur la courbe d'adoption. Hop, voilà. Donc, à connaître les différentes arrivées, etc. Donc, Bitcoin, aujourd'hui, on est clairement dans la phase early adopters. On a déjà largement passé la phase, donc, des innovateurs et des tech enthusiasts. Attention à l'adoption early majority. C'est là, évidemment, que les accroissements paraboliques sont en place. Aujourd'hui, on teste vraiment, j'ai vraiment l'impression, la résilience de Bitcoin, c'est-à-dire on fait tout pour le détruire, n'y arrivant pas, l'adoption de masse derrière sera faite. Donc, je pense qu'on est à peu près là dans l'adoption Bitcoin. C'est-à-dire que si on a mis à peu près 10 ans à faire ça, il s'agit de comprendre qu'effectivement, le pic de la courbe devrait être fait, à mon avis, avant les 10 ans, pour vous donner globalement le délire. Donc, on sort de l'early market. On arrive aujourd'hui dans la partie mainstream de l'adoption Bitcoin. Mais attention encore aux durées. Ça veut dire qu'on a plus de 10 ans dans les pattes. Il y a encore pratiquement 10 ans à venir dans Bitcoin. Ce qui n'est pas le cas pour notre pote Ethereum. On le verra, les cycles n'ont rien à voir. Mais bon, bref. Donc, ce pas très important, très intéressant, donc de l'adoption Bitcoin, j'ai encore le doute quant à la possibilité d'avoir réalisé le chasme en 2018, même si ça me paraît quand même assez peu probable, puisqu'on doit vraiment voir ce changement radical entre les early adopters et l'adoption majoritaire. Et donc, pour ma part, ce qu'ont fait aujourd'hui les institutionnels, c'est-à-dire jeter de l'eau sur la gueule de tous ceux qui pensaient avoir fait la révolution, la fameuse désillusion totale, qui marque pour moi la fin du cycle avant l'adoption, c'est-à-dire, au final, c'était évident que Bitcoin n'allait pas être détruit, qu'ils allaient essayer, etc. Donc, pour ma part, on est vraiment dans la phase désillusion de malheureusement toutes les révolutions. Oui, je l'ai dit, je le redis, Bitcoin est une révolution. Cette révolution qui vient de la technologie blockchain ne se fait pas qu'autour de Bitcoin. Et donc, on voit fleurir tout un tas d'autres technologies qui viennent avec Ethereum et Ethereum, on va en parler juste après. Mais donc, bien être conscient des cycles d'évolution du Bitcoin. Bitcoin, pour moi, a passé le cap qui nous montre clairement que la révolution Bitcoin, elle est plus qu'en marche, mais son adoption devrait même se poursuivre dans les prochaines décennies. Voilà. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est donc de regarder le nombre de transactions et c'est donc assez rigolo de le voir remonter très légèrement sur les derniers mois. Ce n'est pas évidemment extrêmement palpable, mais on voit bien quand même la forme de direction qui se construit ici. Si on arrive à moyenner un petit peu visuellement, ça fait un truc comme ça et on voit bien que la moyenne est en phase de remontée. C'est-à-dire qu'on a un prix qui remonte avec une utilisation du réseau. Pour moi, évidemment, donc, le signe que quelque chose quand même se passe ici et je m'attends aussi malgré la lenteur de l'évolution du Bitcoin. Et c'est bien quelque chose qu'on lui demande. Je vous l'avais dit et je le redis. Bitcoin, s'il a bien un but, puisque je vais insister là-dessus très clairement avant d'aller plus loin, je vous le rappelle, la blockchain ne fonctionne que si elle est décentralisée et open source. Sinon, on n'appelle pas ça de la techno blockchain. On appelle juste ça une merde centralisée. Dieu sait qu'il y a plein de projets dans le top crypto qui font partie de ces merdes centralisées. mais sinon, on parle de technologie open source, c'est-à-dire n'importe qui peut participer au réseau en téléchargeant le code et en lançant le bordel. Après, évidemment, il y a certaines restrictions, etc. C'est-à-dire Bitcoin, pour pouvoir être relevante dans la participation au réseau, il faut quand même avoir un bon gros bébé de GPU sous la main. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, sinon, vos chances de participer clairement au réseau sont proches de zéro. Ça va de soi pour Ethereum sur son propre modèle proof of stake. On verra peut-être plus tard. Mais bon, ce qu'il est important de comprendre, c'est que donc, dans ces technologies blockchain, et écoutez-moi bien là-dessus, ça mériterait une vidéo, mais je le reviendrai peut-être un jour, d'accord ? Qui dit open source, ça veut dire accessible à tout le monde, et décentralisé, dit comment voulez-vous qu'à travers le temps, une technologie pareille ne force pas à la spécialisation ? Je vous l'ai toujours dit, ces délires de ma blockchain ne peuvent tout faire, c'est vouer à mourir, parce qu'il ne faut juste pas plus de deux neurones pour comprendre que ça ne fait aucun sens. Si vous revenez sur les fondamentaux, open source, d'accord, et distribuer, d'accord, ça ne peut amener qu'à la spécialisation des différents réseaux. Si on a la création de multitudes de technologies, et qu'elles sont bien open source, et décentralisées, elles ne peuvent coexister que par la spécialisation. Prenez deux secondes pour réfléchir à ça, c'est tellement bête d'interprétation que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a tellement de narratifs que je trouve stupides parce qu'ils ne prennent pas en compte cette simplicité naturelle d'une technologie décentralisée. Ça ne peut amener à travers le temps qu'à de la spécialisation. Donc, chaque blockchain qui peut espérer durer dans le temps ne peut que se spécialiser, et le rester. Il faut être le meilleur dans ce que vous faites, et il faut continuer de faire ça, c'est-à-dire continuer à s'améliorer toujours dans un biais de spécialisation. Donc, que fait Bitcoin que ne savent pas faire les autres ? Pour ma part, la spécialisation de Bitcoin, c'est de rester dans ce proof of stake. C'est de rester très lent parce que ce qu'elle vise probablement à terme, cette blockchain, c'est de devenir la prochaine devise de réserve mondiale. Ce qui fait que, si on étudie la structure d'une devise de réserve dans le passé, ce ne sont absolument pas des devises de consommation, ce sont des devises d'épargne, ce qui veut dire qu'elle stocke du capital qui ne sert à rien. Voilà. Concrètement, c'est du capital non productif qui est stocké sous cette réserve de valeur comme l'était à l'époque l'or, etc. Donc, c'est un stockage qui n'a absolument pas valeur à réaliser des transactions et qui doit rester la plus pure possible. Il y avait des cas d'utilité de l'or, bien sûr, la joaillerie, etc. et plein d'autres trucs, mais concrètement, une large partie de l'or servait surtout de stockage. Bref, stockage de valeur, soit dans un palais pour montrer sa richesse, soit sous forme de pièces, etc. Mais voilà comment ça fonctionnait. Donc, Bitcoin, c'est bien de comprendre que hormis le côté ornement, et Dieu sait qu'on peut faire des trucs avec Bitcoin, les NFT, etc., entre autres, et plein d'autres cas d'utilité, il s'agit de comprendre que ce seront probablement des cas d'utilité symbiotiques avec les autres utilisations de la technologie cryptocurrency. Tout comme à l'époque, l'or servait de monnaie d'échange avec les monnaies locales. Elles avaient des formes de symbiose. Il y avait même donc des formes artistiques de l'or. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je pense que Bitcoin aura effectivement cette forme un peu artistique, mais surtout cette forme de stockage de valeurs et interaction avec d'autres monnaies ayant d'autres propriétés, et notamment celle d'Ethereum. Bref, donc Bitcoin doit rester lent et doit principalement servir à des transferts de valeurs entre d'autres actifs plus ou moins dédiés à d'autres utilités monétaires, plus de l'ordre de la consommation. Bref, donc à une forme d'or numérique, Bitcoin doit être lent, et c'est bien ce qu'on voit. Son cycle d'évolution est relativement lent. La durée de son cycle d'adoption est beaucoup plus lente. tout en tant à prouver que Bitcoin est lent et qu'il doit le rester. En fait, c'est bien le but. C'est la première des choses. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est donc effectivement le démarrage, on le voit, de phases de rupture assez sensibles. Si je regarde sur toute l'historique de Bitcoin, quelque chose d'assez magistral vient de se produire avec ce saut de l'utilisation de la data, en fait, du bloc, c'est-à-dire plus simplement réaliser nécessairement des transactions, mais commencer à stuffer des trucs en plus. Donc effectivement, une nouvelle ère vient de commencer sur Bitcoin. À voir si c'est une anomalie, mais j'ai peu à penser que ce soit le cas. Faudra le surveiller à travers le temps. Pour l'instant, on le voit à l'échelle de l'adoption du Bitcoin, c'est une rupture qui pourrait être une anomalie. Si ce n'était pas le cas, pour ma part, c'est le départ du nouvel ère. Pour ma part, c'est le départ de l'ère d'adoption et de cas d'utilité un peu dérivée de notre ami Bitcoin qui pourrait donc, effectivement, comme on l'a vu, servir à d'autres choses. Principalement, pour ma part, à des cas d'utilité synergiques avec d'autres technologies blockchain. Par exemple, d'autres plus rapides comme le proof of stake. Plus rapides, mais qui apportent des compromis. Compromis que d'ailleurs, Bitcoin, lui, est tout à fait capable de compenser. Pour ça, je pense, et j'ai toujours pensé, que Bitcoin, d'une, n'allait pas mourir parce que ça va probablement être la prochaine devise de réserve mondiale, mais que ça va prendre encore peut-être 5 à 10 ans minimum. Mais qu'en attendant, on a besoin de ce proof of work pour sécuriser certaines des assomptions qui sont faites par le proof of stake. Pour être rapide et tout ça, le proof of stake fait des concessions et avoir donc une hybridation proof of work, proof of stake, non pas en créant une nouvelle fucking blockchain qui fait les deux, mais bien en prenant le meilleur de chacune et en les joignant, puisque ce sont des fucking technologies décentralisées. L'intérêt, ce n'est pas d'avoir un proof of work stake, mais d'utiliser le best du proof of work, ce que fait de mieux le proof of work et que ne sait clairement pas faire le proof of stake, tout en prenant le meilleur du proof of stake que ne sait pas faire le proof of work. Donc, bien intéressant, ces cas d'utilité de jonction qui seront faits pour ma part entre ces deux grands réseaux, proof of work et proof of stake, avec leurs deux grands leaders, Bitcoin et Ethereum. Donc, très intéressant, ce changement de paradigme qui est pour ma part le démarrage de l'ère d'une symbiose entre les deux et je suis très enthousiaste à l'idée de voir tout ça se développer, mais il est essentiel donc de comprendre que les durées de développement ne sont pas les mêmes entre ces deux réseaux. le cycle d'adoption d'Ethereum est beaucoup plus rapide que ne l'est celui de Bitcoin. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt des cas d'utilité d'Ethereum qui vont utiliser Bitcoin que l'inverse. Voilà, donc on surveillera tout ça dans le temps. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est aussi le fait que ces cas d'utilité de Bitcoin semblent aujourd'hui à voir si cette tendance se poursuit, tirer vers des fils de transactions Bitcoin qui augmentent, ce qui donc augmente de facto la profitabilité du réseau Bitcoin du fait que certaines personnes sont prêtes à payer donc pour une certaine forme d'organisation des blocs ou en tout cas d'utilisation plus large de la data des blocs Bitcoin. Pour moi, signe qu'une nouvelle ère commence pour Bitcoin, non pas en Ethereum killer ou en de toute façon tout le reste c'est de la merde, les altcoins n'ont jamais servi à rien, tout n'est que Bitcoin, ça c'est un petit peu débile, mais bien le départ de enfin peut-être qu'on va chercher des relations symbiotiques au sein de l'écosystème crypto. En tout cas, c'est ce que moi j'entrevends. De son côté, lui, Ethereum d'un point de vue fondamental, là encore, bordel de merde, c'est quand même impressionnant d'ultra-sandmonisme ce truc-là. Bon, enfin voilà, on l'a vu, donc les fondamentaux Ethereum ont changé magistralement avec le Ethereum merge, je vous l'avais bien dit, à l'époque, ce n'est pas un narratif à débile, c'est bien l'inverse, il s'agit clairement de comprendre qu'il y a eu un changement fondamental majeur dans l'émission d'Ethereum, on le voit bien, ce n'est pas nécessairement oh putain, vite acheter des Ethereum, ils vont disparaître, mais plutôt, bon, déjà on va arrêter d'en créer, voire on en détruit quelques-uns, c'est de l'inflation, donc c'est une dépense pour le réseau qui n'existe plus aujourd'hui. Côté revenu, clairement Ethereum est la première blockchain au monde à être profitable, c'est-à-dire que son coût d'émission est dépassé par son coût de revient, voilà, et c'est essentiel de comprendre cela. Donc, vraiment, de son point de vue Ethereum, c'est quand même une première milestone magistrale qui est mise en place, donc de bien comprendre ce schéma-là. De son autre côté, donc, l'autre partie d'Ethereum très sensible, c'est l'augmentation significative de la valeur sécurisée par Ethereum, puisque donc, comme on l'avait dit, la blockchain Ethereum étant distribuée et là-bas, s'est vue spécialisée, c'est-à-dire qu'au début, Ethereum qui prétendait tout faire se retrouve en fait mangée par d'autres technologies blockchain, effectivement ici l'utilisation de technos type Optimistic Roll-Ups ou Zero Knowledge Roll-Ups ou Plasma Chain et tout ce que vous voulez, qui se sont donc spécialisées elles-mêmes dans des opérations de scalabilité, rendant donc Ethereum qui était supposée être cette super plateforme qui faisait tout, et bien au final, elle ne fait plus qu'une chose de la sécurité. Elle s'est spécialisée dans la vente de sécurité et Dieu sait que c'est très compliqué d'arriver à faire ça mieux qu'Ethereum aujourd'hui. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bref, ce qui est donc assez magistral, c'est donc de voir que ces mêmes métriques d'adoption qu'on voit qui solidifient encore plus la place de Bitcoin dans cet écosystème crypto, donc d'une part son antériorité, sa résilience et sa lenteur d'évolution, mais l'apparition de nouveaux cas d'utilisation symbiotique avec d'autres parts de l'écosystème crypto, très intéressante, et que cette tendance commence à peine. Donc on est bien au début de quelque chose de nouveau pour Bitcoin. Côté Ethereum, on voit bien que la tendance, elle, elle est sur des time frames, comme on l'a dit, qui n'ont rien à voir. L'adoption de Bitcoin et l'adoption d'Ethereum sont bien, bien différentes en termes de vitesse. L'adoption d'Ethereum est bien plus grande et elle se voit à travers l'utilisation de ces solutions de scalabilité, l'EUR2, qui multiplient au possible le nombre de transactions qui sont processées et donc sécurisées parce que vend aujourd'hui Ethereum sa sécurité. Voilà. Donc bref, on voit bien les phases. Ce qui est assez rigolo ici, c'est qu'on voit bien que la durée des différentes phases est en phase d'accélération, ce qui laisse à penser ici, encore une fois, à des ruptures technologiques, c'est-à-dire des fonctions exponentielles. On sait également que ces fonctions exponentielles ne peuvent pas durer to the moon et qu'elles durent généralement dans la phase d'adoption du réseau qui est donc après les early adopters vient l'early majority. Simplement ici, le cas d'usage d'Ethereum, c'est qu'on a mis 5 à 6 ans pour faire ça. Ça va donc beaucoup plus vite que Bitcoin pour l'adoption. On a donc bien en ce moment à la fois sur Bitcoin et sur Ethereum le passage de ce chasme mais avec des durées d'adoption moins différentes puisqu'on n'est pas sur les mêmes cas d'utilité. Ça a évolué beaucoup plus vite sur Ethereum et on le voit sur ces différentes métriques d'adoption là encore. Bon, bref, maintenant qu'on a fait donc l'état des lieux, que les deux évoluent mais sur des durées différentes, même si elles traversent à peu près la même phase de leur vie, c'est-à-dire la phase où on les remet en question, la vraie phase, comme on disait, donc dans le schéma de révolution, cette phase ici de la désillusion, c'est-à-dire, bon, au final, peut-être que ça ne marchait pas, on s'est peut-être un petit peu emballé trop vite sur les cryptos qu'elles allaient détruire le système financier pour Bitcoin, enfin, qu'elles allaient remplacer toutes les monnaies pour Bitcoin et qu'elles allaient détruire le système financier pour Ethereum. Peut-être qu'au final, on s'est un peu mouillé trop vite, mais par contre, à terme, il y a forcément pas mal de chances que c'était évident que ça allait changer quand même beaucoup de choses. Ça n'allait peut-être pas tout remplacer, mais ça allait faire partie du paysage et pour longtemps. Voilà un peu le deal. Donc, introduction un peu longue, 17 minutes, j'en veux, mais je voulais la faire correctement celle-là pour les métriques fondas. Maintenant, si on regarde les prix, parce que c'est quand même important de regarder les prix, même si on s'agit, pour ma part, de schémas d'adoption relativement longs, compatibles qu'avec des stratégies d'investissement, et en plus de ça, on l'a dit, les schémas d'extrapolation de la valeur, c'est-à-dire là où se situent les gestions à faible risque, se trouvent sur des time frames relativement larges de l'ordre de l'hebdomadaire ou du mensuel. Donc, là encore, vous pouvez y aller de votre petite spéculation à court terme pour dire « Ouais, mais moi, je pense qu'il y a telle structure de retournement, mes couilles. » Mais en vrai, franchement, il faut juste vous enlever la merde des yeux et regarder les time frames de gestion à faible risque pour comprendre que le bottom est probablement déjà là. Mais ceci dit, même si ce n'était pas le cas, ne m'en tenez pas rigueur, je ne connais pas le turfu, mais bien, par contre, les structures spéculatives. Pour vous dire que, malheureusement, quand effectivement, on revient chercher des moyennes ascendantes avec des anciens sommets, ça s'appelle des overlaps, des overlaps qui sont généralement synonymes de structure de tendance que moi, j'appelle avec ma stratégie des structures alternatives. Là encore, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés hier juste pour le plaisir de « Ah tiens, j'ai vu trois patterns égale je suis un trader. » Non, juste, ça fait des années que je fais ça, j'ai cherché des patterns qui se répètent des centaines et des centaines de fois et qui n'ont rien à voir avec le cas d'application unique des cryptos. Ce sont des patterns que j'ai vus sur bien de nombreux actifs financiers. Et bref, ces patterns-là, si elles sont bien des patterns de tendance, nous ramènent à la TH et créent donc derrière des structures excessives. C'est-à-dire que je sais déjà que si on retourne à la TH, ça va bourriner de façon excessive. Évidemment, tout le monde va ressortir le narratif de la bulle spéculative cyclique du Bitcoin tous les quatre ans à cause des halvings et je pense que ce sera encore une fois une belle connerie que de suivre ce genre de trucs. Puisque graphiquement, d'un point de vue ici, on l'a vu, on attaque des phases d'adoption magistrale, c'est-à-dire la phase d'early majority qui arrive, celle qui normalement traduit la croissance parabolique des prix, on voit surtout donc par rapport à Ethereum ces overlaps et ces structures de tendance alternative qui m'invitent à penser donc qu'une tendance, je vous rappelle, déplace la valeur de la zone A vers la zone B, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour derrière vers la zone A, il y a bien déplacement de la valeur en même temps que le déplacement des prix et ces structures de tendance peuvent s'extrapoler de plusieurs façons. Ethereum ayant choisi de se ratatiner jusqu'à l'ancien sommet de 2018, choisit donc une structure de tendance alternative. Cette structure de tendance alternative n'est pas gagnée puisqu'encore une fois, un peu très bien, c'est que de la merde, au final, ça va à zéro. Maintenant, on l'a vu, pour moi, il y a des cas d'usage extrêmement visibles, des cas d'adoption et d'utilité clairement visibles. Bon, j'ai quand même du mal à imaginer que les détracteurs d'Ethereum aient raison. Ils ont peut-être, ils peuvent avoir raison dans un univers très loin de celui que moi je connais, mais en attendant, il y a quand même peu de chances donc de tuer ces réseaux et encore moins d'arriver à détruire le narratif de leur utilité qui n'est franchement plus approuvé aujourd'hui, n'en serait-ce que les cas d'usage qu'on voit à travers les métriques on-chain. Bref, donc il s'agit de se dire ici que s'il y a bien tendance sur ces réseaux et fort à penser que c'est le cas, elles vont se produire selon une structure alternative sur Ethereum. C'est-à-dire, on l'a vu, son cycle d'adoption à Ethereum devrait, donc par rapport à son historique aujourd'hui et le passage de son chasme dans la phase de désillusion, devrait légiquement nous laisser à penser que Ethereum, l'adoption, se termine gros sommerdo vers du 2026-28 alors que celle de Bitcoin nous tire au-delà de 2030. Donc on n'est pas sur les mêmes cycles. Ça veut dire que pour moi, donc Ethereum devrait atteindre son plein potentiel aux alentours des années 2025-26. Attention, les voies du marché sont impénétrables, ça se produit souvent plus vite. C'est-à-dire, le marché a souvent une tendance à anticiper plus qu'à attendre, surtout quand on est dans le sens qu'il réalise des profits. Donc le marché, généralement, n'anticipe pas trop les mauvaises choses mais aime bien anticiper les bonnes. Donc attention à ce que cette tendance ne soit pas anticipée mais elle devrait atteindre au moins son plein potentiel vers les années 2027-28. Donc ça veut dire, pour ma part, si 2027-28, il n'y a toujours pas d'adoption d'Ethereum, c'est peut-être que je me suis planté et Dieu sait que c'est possible. Donc on fait attention. Maintenant, ce que je sais par contre, c'est que ce cycle d'adoption, bon, il y a des autres modèles que j'utilise, notamment le modèle d'Amstrong qui m'invite à penser qu'on est dans un cycle d'adoption économique, enfin un cycle de croissance économique qui devrait, enfin de confiance économique, c'est pas tout à fait pareil mais c'est relativement synonyme, se termine aux alentours de mai 2024, d'avril-mai 2024. Donc ça me laisse à penser que c'est à peu près sur ces timeframes-là aussi qu'on devrait voir les sommets. Ce qui m'invite donc à dire, attention à l'anticipation effectivement sur Ethereum. Dans tous les cas, si on retourne à l'ATH, ça va être excessif. Tout le monde va appeler ça une bulle spéculative. Hop, pardon. Donc attention, voilà, ce sera excessif mais c'est donc lié à la fois à des cycles d'adoption et des structures spéculatives qui vont réduire significativement l'offre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande très forte dans une offre limitée. C'est ce que traduit le dernier cycle normalement de ces structures en vague zinc et tendue. Donc attention, excessif mais déplacement de valeur égale. Il n'y aura jamais de retour à la zone des 1 000 dollars derrière. Voilà pour la thématique. Ethereum va s'installer dans une nouvelle zone de prix que je ne connais pas. Je dis juste qu'elle devrait se situer entre 10 et 15 000 dollars. Maintenant, j'en sais, fiche-tre rien. On verra bien où ça s'arrête. Ça peut tout à fait être bien plus loin que ça si l'adoption est plus grande. Ça peut... Et ça me semble raisonnablement par là. Mais là, malheureusement, je n'ai pas, comme vous dit, hormis des calculs que je fais moi et que je ne peux pas vous détailler ici. C'est mon estimation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est ni plus ni moins qu'un guesstimate. Voilà. Maintenant, côté Bitcoin. Donc là, déjà, la structure n'a rien à voir. Ici, on le voit bien. Il y a tout un pan d'historique qu'on ne peut pas voir ici. Donc soit l'émergence de Bitcoin, c'est la bulle de 2017-2018, soit c'est qu'on rate quelque chose en regardant effectivement dans ce cas-là un graphique logarithmique. C'est-à-dire, là, on voit bien de la croissance linéaire sur un chart en log. Alors attention, effectivement, il y a quand même une forme de réduction puisque je rappelle, on ne peut pas monter non plus à l'infini. Mais donc, il s'agit quand même de comprendre qu'on a un marché qui monte toujours et qui a une forme, on va dire, de linéarité ou de cyclicité dans un graphique logarithmique. Donc forcément, ce qu'on a ici, ce sont des schémas d'adoption qui ne peuvent être liés qu'à ça. Donc là encore, c'est le signe de l'adoption de Bitcoin. Mais par contre, donc on va le voir, le log ne peut pas construire de fonction linéaire. Donc il y a bien un moment donné où ce log va commencer un peu à plafonner pour Bitcoin. Maintenant, il plafonnera normalement à son pic d'adoption, c'est-à-dire les 50% de la phase d'adoption. Si on l'a vu et comme on l'a dit, ce truc-là devrait se situer à peu près vers 2028-2030. Donc pour ma part, le sommet de Bitcoin, d'accord, le moment où après devrait rester plutôt flat, d'accord, donc la fin de la tendance Bitcoin devrait se profiler 2030. Donc là, il faut qu'on passe sur des graphiques mensuels et de se dire, bon voilà, si je dois guesstimate là encore, en juste poursuivant dans la fonction de réduction logarithmique, d'accord, ça me donne un Bitcoin qui vaut à peu près 200 à 300 000 dollars, vaut, hein, d'accord, aux alentours de 2031. Évidemment, ici, comme il est très difficile parce que le moindre centimètre de plus fait monter les prix dans la stratosphère, d'accord, Dieu sait que Bitcoin, ça pourrait changer. Mais il s'agit donc de guesstimer de ce schéma-là et de se dire, bon, effectivement, ça fait à peu près du sens et c'est pas totalement débile d'imaginer un Bitcoin qui vaut au moins 200 000 dollars à l'horizon 2030. Mais attention, encore une fois, ça peut aller plus loin, mais je pense que certaines prédications du futur à plusieurs millions de dollars me semblent quand même assez fallacieuses. Juste parce que, comme on l'a dit, Bitcoin ne va pas juste tout remplacer. Au mieux, ça devient la prochaine devise de réserve mondiale, mais dans ce cas-là, ces cas d'utilité seront réduits à pratiquement pas grand-chose comparé à sa market cap. Mais dans ce cas-là, il sert surtout, donc je vous dis, à arbitrer les différentes devises, devises qui ne vont pas mourir. Je vous l'ai redit, ça mériterait de le voir ici, mais étudier à quoi ressemblerait un monde sous Bitcoin sans aucune autre devise pour la consommation, c'est-à-dire une consommation faite sur Bitcoin, Lightning Network, etc., c'est quand même extrêmement dystopique pour ne pas vous la faire compliquer. Donc, un monde selon Bitcoin, c'est quand même pas un monde dont vous et moi nous rêverions, mais par contre, un monde dans lequel Bitcoin sert enfin de contrepartie aux monnaies fiat pour éviter qu'elles fassent n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est comme une option quand on refuse le système monétaire auquel on est assouvi, non, pas ce mot-là, mais bon, bref, vous avez compris, c'est effectivement pour ma part plus que nécessaire. Bon, maintenant qu'on a les deux tableaux, donc attention, les durées de vie n'ont rien à voir, les schémas spéculatifs n'ont rien à voir, tendance en vague alternative pour Ethereum et phase d'adoption en réduction logarithmique liée à des cycles de réduction du supply sur Bitcoin, les fameux cycles du halving, d'accord, qui sont donc évidemment liés à la réduction du supply et derrière les cycles de bulles et de demandes spéculatives qui se constituent, donc on fait attention, Bitcoin a sa propre cyclicité, Ethereum a sa propre visibilité, sa propre visibilité et sa propre adoption, les deux ne sont pas du tout sur les mêmes cycles, donc attention à ne pas mélanger, tout ça, on le savait déjà. On a une adoption plus technologique sur Ethereum, on commence à avoir des cas d'agilité technologique qui arrivent sur Bitcoin, mais son principal cas d'usage aujourd'hui, ce qu'il fait que les autres ne font pas, c'est justement sa résilience et sa lenteur, donc vous voulez tout sauf voir Bitcoin devenir rapide, etc., vous voulez surtout le voir continuer dans sa lancée, tout doucement, son adoption prenant beaucoup plus de temps, mais étant beaucoup plus difficile à arrêter, bien entendu, pour ma part. Voilà un peu le deal. Et du coup, comment on fait pour arbitrer les deux puisque c'était un peu la question qu'on se posait au début ? Pour moi, l'éternel problème ici, il vient que si on regarde ce graphique Ethereum Bitcoin, donc il y a deux facteurs à prendre en compte, d'accord ? Donc le premier, c'est effectivement qu'on regarde des tokens ici, il faut prendre en compte la dilution de leur supply puisque donc pour ma part, j'ai toujours dit la façon la plus pure d'étudier la relation entre Ethereum et Bitcoin, ce n'est pas de regarder ETH BTC, c'est de regarder ETH market cap divisé par Bitcoin market cap. Quelle est la part relative en poids financier de l'une et de l'autre des blockchains puisqu'elles n'ont pas la même dynamique de supply ? Bitcoin a toujours une dynamique de supply inflationniste, Ethereum a aujourd'hui une logique de supply déflationniste. Maintenant, ce qu'il a bien de dire, c'est qu'ici, la mesure relative de cette inflation-déflation, on n'est franchement pas dans la stratosphère. On n'est pas à côté d'une blockchain qui a 20% d'inflation et l'autre 10% de déflation. On est sur 1,5% et moins 0,5% à peu près. Donc je pense qu'on peut ici faire l'assomption de dire, bon, c'est négligeable, on peut rester sur un graphique ETH BTC pour faire cette analyse. OK ? Donc on va faire cette assomption ici. À partir de là, écoutez, moi, quand il s'agit d'analyser des prix, c'est là où on enlève les biais, mais on est obligé quand même de prendre en contexte. Donc comme on l'a dit, attention, il y en a un qui a un cycle d'adoption plus rapide que son collègue qui devrait plafonner à peu près en 2026 ou plus tard 2028, alors que sur Bitcoin, on est plutôt sur 2030-32 pour le cycle magistral. Donc déjà, si je dois commencer à mettre ça en place dans un modèle, ça me dit, normalement, celui-là devrait monter plus vite jusqu'à ces fameux 2026-2027 et après, normalement, je devrais voir donc celui-là atteindre son plein potentiel. Donc comme on l'avait dit, attention, la courbe de rupture technologique, ce n'est pas bulle-crac, d'accord ? Une courbe d'adoption, c'est au contraire celui-là. Je vais le rechercher. Alors, viens là mon petit. J'en ai tellement maintenant que je mélange tout. Où es-tu passé ? Là, pardon. On est bien donc sur ce type de courbe-là, c'est-à-dire que je dois faire à la fois la somme de la rupture technologique de la hype qui est associée, donc la demande spéculative qui ne reviendra pas au niveau du cycle de 2018 et des 10 gens cachés dans tous les sens et en plus de ça, donc la vraie adoption qui vient de la rupture technologique. Donc si on fait la somme de toutes ces courbes, comme vous voyez, on a quelque chose de relativement fort et après, ça ne s'écrase pas, ça reste tranquillou en haut et ça se dégonfle légèrement alors que la valeur se stabilise. Puisque je rappelle, il y a toujours un maintien de l'innovation. la rupture technologique après sa phase exponentielle obtient quand même pas un plateau, ça continue de s'améliorer. Très important à comprendre. Ça nous donne du que théoriquement, donc ce qu'on obtiendrait sur un réseau Ethereum, peu importe avec l'incertitude à court terme de l'avancement sur le cycle, d'accord, on l'a dit, normalement, vague 5 étendue égale forte adoption sur le réseau, égale, on ne sait pas, mais si l'adoption nous tire vers ces zones spéculées, d'accord, on devrait les atteindre 2025, 2026, au plus tard et effectivement, on a quand même une belle croissance à terme, c'est-à-dire de 2000 jusqu'à 10 000, c'est quand même un beau x5, encore une fois, recouchez-vous les mecs qui imaginent que vous allez faire des x50 sur ce cycle, vous vous plantez. Et à côté de ça, donc Bitcoin, comme on l'a dit, zone d'atterrissage, horizon 2030-31, au-dessus des 200 000, ce qui me laisse pour moi à penser que le prochain cycle devrait nous conduire jusqu'à cette résistance des 200 000 qui ne sera pas support, c'est-à-dire, vous l'avez vu, Bitcoin commence à construire ce schéma de le support, c'est la résistance précédente. J'ai tout à penser donc que 200 000 étant le support de l'horizon 2030, il est assez logique que sur ce cycle de halving, on aille le chercher au moins en tant que résistance. Donc je pense qu'une target légitime de ce cycle sur Bitcoin, c'est 200 000. Partant de 20 000, on est quand même sur un truc relativement sympa. D'accord ? Pardon, je vais y arriver, donc je vais y arriver. Viens là, mon petit. Bon, j'ai mis des points, c'est pas grave. On est quand même donc sur un cycle Bitcoin qui pourrait être très intéressant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'attention, en termes de halving, jusqu'à 2030, il y a peut-être deux cycles qui vont se produire. Ce qui me laisse à penser qu'un cas plus conservatif, puisque si je fais ce même graphique, 200 000, sur le log Bitcoin, vous allez voir que c'est tout de suite un petit peu moins sexy. C'est juste de dire, on l'a vu, ça pourrait être inconsistant avec une des notions qu'on a introduit dans ce truc-là, c'est la forme de linéarisation du log. C'est-à-dire, c'est très peu à penser que ce log va rester linéaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut tracer des lignes droites dans le log. Il y a plus à penser ici qu'au contraire, on a une forme de réduction logarithmique avec le cycle d'adoption. Dans ce cas-là, ce cycle-là, vous voyez, si on vient là-haut, pour moi, le problème, c'est que ça reviendrait à linéariser. C'est-à-dire, on trace des parallèles et on a une forme de linéarité. Donc pour moi, c'est possible, mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Je pense, en revanche, que ce à quoi on va assister, c'est vraiment cette forme de « Ah bah merde, au final, on n'y arrive pas, il faut viser quelque chose d'un peu moins ». Dans ce cas-là, je vise une extension annuelle qui se trouve sur les 120, 130 000 dollars qui est personnellement ma target sur ce cycle sur Bitcoin. Là, on obtient donc un ratio multiplicateur qui est quand même légèrement inférieur. On n'est pas sûr de la stratosphère, c'est-à-dire, aux alentours des prix actuels, on vise ici 1 x 4. Alors attention, alors qu'on n'est pas du tout à 2 000, donc je n'ai pas pris les bottoms. Je prends les mesures de valeur. Donc pour moi, on va dire, la mesure de valeur Bitcoin, c'était à peu près 25 000 et je pense qu'on peut tirer 1 x 4. Là où Ethereum peut nous tirer 1 x 5, 6, 7 maximum. Donc une légère mais une surperformance d'Ethereum. Si on obtient ce schéma-là, ça nous dit normalement, effectivement, horizon 2026, c'est-à-dire sur ce cycle-là, là où Ethereum devrait atteindre son adoption maximale alors que Bitcoin sera dans la poursuite de ses différents cycles jusqu'à son adoption maximale en 2030, normalement, ça devrait nous tirer le ratio Ethereum-Bitcoin assez haut jusqu'au prochain halving. Évidemment, après Bitcoin ayant toujours plusieurs cycles à faire, surtout si on reste dans l'hypothèse d'un Ethereum qui surperforme et d'un Bitcoin qui top à 135, 140 000 $ sur ce cycle, dans ce cas-là, le prochain cycle devrait le mener au moins jusqu'à fameux 200 000 voire peut-être un peu au-dessus. Dans ce cas-là, Ethereum ayant à tien son plein potentiel mais restant dans la phase donc d'amélioration technique qui poursuivront de faire pousser les prix, on aura Bitcoin en revanche, lui qui va très probablement continuer de monter sur son cycle. Ça reste donc pour ma part que le plus probable c'est qu'Ethereum surperforme marginalement sur le cycle à venir jusqu'à horizon 2025-6. Tout dépend combien de temps on met évidemment avant de démarrer le prochain bull market. On est toujours jusqu'à preuve du contraire dans un cycle plutôt correctif. Donc même si je pense que je peux anticiper de dire que le bottom est fait, ça ne veut pas dire que le bull market va redémarrer demain. Donc hormis incertitude du timing, je pense qu'un deuxième cycle de surperformance Ethereum assez logique du fait qu'on a dit d'un point de vue plus fondamental, l'adoption sur Ethereum est plus rapide et en plus de ça l'innovation technologique est plus rapide également. On voit déjà l'arrivée des fonctions paraboliques sur Ethereum qui laissent à penser que les ruptures technologiques sont franchement pas loin. Enfin, les ruptures technologiques qui sont nécessaires pour l'adoption sont probablement pas loin. que c'est un peu moins le cas sur Bitcoin mais qu'on commence à voir là aussi des bribes de ruptures technologiques sous des formes un peu stupides et dangereuses avec ces délires de NFT et de foutre des smart contracts sur Bitcoin. Mais à terme, cette relation un peu plus symbiotique plus que d'essayer de copier Ethereum sur Bitcoin risque d'intervenir. C'est-à-dire utiliser le propre de la sécurité Bitcoin que ne peut pas s'offrir nécessairement Ethereum avec les trade-offs qui sont faits pour avoir de la vitesse et de l'exécution rapide mais bien d'aller chercher des relations symbiotiques avec des cas d'utilité du Bitcoin au sein d'un univers Ethereum tout comme évidemment comme on l'a dit à mon avis ça va plutôt dans un sens je vois difficilement ce qu'Ethereum peut apporter à Bitcoin Bitcoin étant autosuffisant dans sa propre niche personnelle qui n'a rien à envier avec celle d'Ethereum. Donc des cas d'utilité très intéressants pour ma part. Dans l'adoption Bitcoin je pense qu'Ethereum restera un sous-cycle et que Bitcoin a une vocation bien différente à celle de faire de la DeFi. Voilà. Et donc si on fait ça pour ma part viser cette zone-là est-ce qu'il y aura overshoot d'Ethereum ? C'est pas non plus impossible puisqu'on le voit bien dans ce schéma ici le bottom s'est constitué sur les contextes c'est-à-dire à l'intérieur des contextes on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de cassure de cycle baissière on a donc ici constitution qu'on le veuille ou non de cassure haussière et de consolidation baissière qui réagissent dans les contextes m'invitant à penser que tout ici plaide pour un range haussier c'est-à-dire qu'il y a à mon avis possibilité que sous un narratif de au final Ethereum c'est génial peut-être que Bitcoin c'est super lent et qu'on n'en a pas trop besoin il est possible qu'on ait derrière une surperformance voire un fameux flippening mais je pense encore une fois que ce seront des situations extrêmes alliées à des narratifs probablement de courte durée qui signaleront probablement même d'ailleurs la fin du cycle probable pour Ethereum s'il est sur les fameuses zones de target donc pour ma part oui mis à part ces narratifs de flippening etc. il est possible que l'adoption plus rapide d'Ethereum le mène à flipper Bitcoin mais à moyen terme ça fait pas vraiment de sens pour ma part il s'agit donc de dire somme toute les graphiques indiquent que des excès haussiers peuvent être faits au-delà de ce qui avait été fait en 2018 pouvant aller jusqu'à causer un flippening mais qu'à mon avis de toute façon cette situation sera renversée derrière puisque comme on l'a vu Bitcoin une fois qu'on comprend que son cycle d'adoption est plus long que celui d'Ethereum on comprend de toute façon qu'au bout d'un moment Ethereum va plafonner alors que Bitcoin aura une adoption qui se poursuit ok en termes de si je résume d'accord donc si je vous fais l'adoption d'Ethereum ça fait donc la phase de bulle 2018 le creux dans lequel on est aujourd'hui la rupture technologique et la poursuite derrière de l'amélioration alors que côté Bitcoin d'accord on a donc ce cycle d'adoption beaucoup beaucoup plus lent qui culmine lui aussi quand même sur la bulle spéculative qu'on a connue en 2018 ok aujourd'hui Bitcoin est toujours donc dans cette phase de creux qui va peut-être se réamorcer mais plus lentement les ruptures technologiques de Bitcoin vont être beaucoup plus lentes mais à terme elle devrait rattraper largement celle d'Ethereum qui lui sera déjà en plafonnement donc dans les durées du cycle les deux montent Ethereum risque de monter un peu plus vite Ochéance le prochain cycle 2024-2026 et puis si c'est pas le cas c'est pas grave mais je pense que ça en vaut le coup à côté de ça Bitcoin lui devrait normalement reprendre sa superbe si je fais donc ce schéma ça me laisse un truc comme ça avec une capacité d'overshoot si jamais il y a un peu trop de spéculation sur Ethereum puis évidemment derrière lentement une correction c'est pas un effondrement puisque vous comprenez c'est un démarrage de Bitcoin face à un plafonnement d'Ethereum qui va conditionner normalement la rechute de ce ratio Ethereum-Bitcoin voilà bon 37 minutes putain c'est quand même pas mal mais au moins j'ai pu faire le tour donc des compréhensions cycliques des liaisons avec les différents cycles de confiance économique le Economic Confidence Model de Armstrong etc. me laissent à penser que l'adoption d'Ethereum au moins jusqu'à mi-2024 voire peut-être un petit peu plus loin devrait lider le marché et donc d'un point de vue technique quand je le vois venir se reposer ici sur un narratif de faillite bancaire qui fait franchement pas de sens si vous avez juste un tout petit peu de connaissance vous verrez que ça n'a rien à voir avec 2008 bon après la bêtise des gens peut tout à fait catalyser un bank run mais les banques sont capitalisées aujourd'hui ça n'a rien à voir avec 2008 bon bref mis à part la panique qui peut créer des situations assez stupides et cocasses normalement on devrait survivre à cette crise bancaire ce qui m'invite à penser que le narratif de Bitcoin to sell vraiment n'est pas nécessairement autre chose qu'un narratif de court terme on y voit bien ici les belles trendlines mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est cette borne de volatilité complètement plate qui n'a pas vocation nécessairement à être touchée je vous rappelle les bornes de volatilité ne le sont pas nécessairement surtout quand on a ici la potentialité de voir des structures en compression qui ferait pour ma part beaucoup de sens c'est à dire tout le monde s'imagine qu'on va taper ces bornes de volatilité moi perso j'y suis prêt mais je ne l'anticipe pas je pense qu'en cas donc de rebond c'est à dire oh merde au final retour en force d'Ethereum peut-être après la grade chapella ou peu importe c'est toujours une histoire de narratif reste enfermé dans ce machin jusqu'à ce que comme je vous l'ai dit les ruptures technologiques d'Ethereum et son tokenomics toujours favorable jusqu'au prochain halving devraient normalement mécaniquement permettre la cassure de la résistance c'est à dire la matérialisation des deux creux majeurs à mon avis ici il n'y a plus aucune résistance donc l'objectif va être d'aller trader cette zone technique qui est associée à mes stratégies neune c'est de dire si on devait ne jamais redépasser l'ancien sommet c'est là qu'on va échouer voilà donc il y aura la capacité d'échouer ici mais si je vous dis cette zone est traversée parce qu'on est dans un range haussier l'objectif sera aller d'aller trader en price discovery maintenant comme je vous l'ai dit regardez la façon avec laquelle se détache le price discovery derrière dans l'autre cycle pour ma part ici si on va chercher au dessus ce sera un narratif de court terme avant de manger un repli assez significatif donc un Vtop voilà ce que j'entrevois pour ma part si on a vraiment des excès Ethereum et qu'on price un plus haut historique sur le THBTC attention au délire narratif du flippening et tout ça ce sera probablement d'ailleurs des renversements Vtop qui en suivront maintenant la constitution de ces vrais gros creux très longs me laisse à penser que comme toujours dans les ranges ça se fait en deux cycles deux cycles correctifs un cycle haussier je pense qu'il en reste un dans lequel normalement Ethereum devrait lead le marché et voilà pourquoi j'ai 40% d'Ethereum et 10% de Bitcoin voilà pourquoi j'ai pas non plus 0% de Bitcoin parce que de toute façon quoi qu'il en soit pour ma part l'adoption de Bitcoin n'est pas à remettre en question est-ce que je serais prêt à vendre une partie de mes Bitcoin pour surpondérer encore plus Ethereum j'y réfléchis mais je doute même que ce soit le cas de le faire si c'était le cas je pense en revanche peut-être mettre en place des trades spéculatives c'est-à-dire emprunter du Bitcoin pour acheter mes Ethereum et jouer de cet arbitrage mais de là revendre les Bitcoins que j'ai durement payés et dont je me suis toujours juré que je ne les revendrai jamais je pense qu'il serait assez inconvenu et malvenu que d'en dériger à cette règle déroger à cette règle en vendant mes Bitcoin Spot pour acheter un peu plus d'Ethereum donc je vous dis je suis ouvert à l'idée de mettre en place un arbitrage avec du borrowing par contre swapper mes vrais Bitcoins ça nope I don't think so je pense que de toute façon le plan a toujours été le même dû par la compréhension de la durée des cycles en jeu ce que je joue sur Bitcoin est beaucoup plus long c'est la raison aussi pour laquelle je n'accumule pas un max de Bitcoin et j'oublie tout ce qui se passe à côté puisque je pense que des révolutions dont les durées des cycles sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus courtes peuvent constituer des allocations de capital plus intéressantes maintenant si on revient à l'essentiel je clairement mettrai en place un arbitrage inverse c'est-à-dire qu'une partie de mes Ethereum étant largement surpondérée dans mon portefeuille d'autant plus si ça surperforme Bitcoin à la fin du cycle d'adoption Ethereum une partie de mes Ethers seront probablement swappées en Bitcoin puisque je pense qu'évidemment tout comme lié à ces cycles d'adoption et ces cycles de confiance économique des cycles correctifs sont pour moi à prévoir entre 2024-5 jusqu'à 2028 durant ce cycle correctif il me semble que l'aspect sécurité de Bitcoin peut prévaloir sur l'aspect croissance ou en tout cas le plus gros de la croissance Ethereum étant déjà derrière il est probable que pour ma part je swappe une partie en Bitcoin voilà vous savez tout de mon plan à moyen terme maintenant j'ai pu l'exprimer bon j'en avais déjà parlé de long en large et en travers de maintes et maintes fois j'avais jamais pu le faire avec autant de profondeur en tout cas j'espère au moins que maintenant ce scénario là n'a plus de secret pour vous je l'ai dit en intro et je vais le redire en conclusion attention je traduis et je transpose des billets que j'expose encore une fois sur mon putain de capital perso ça veut dire que je ne suis pas nécessairement neutre et surtout j'ai pas de boule de cristal plus que quiconque j'ai essayé d'exposer les arguments rationnels que j'utilise pour prévaloir de cette surpondération en Ethereum de mon portefeuille outre le fait qu'en plus de ça Ethereum rapporte quand même un rendement ce que ne peut pas produire Bitcoin donc il y a quand même d'autres facteurs que j'ai pas pu nécessairement développer ici mais le plus gros a été fait donc attention ça ne veut pas dire allez allez vendez vos Bitcoin etc tout dépend de ce que vous ayez prévu de faire avec vos Bitcoin etc chacun sa stratégie j'essaie juste de vous expliquer en un à mes consciences quelle était la mienne pour vous essayer de montrer encore une fois qu'il faut de la profondeur dans des stratégies il ne faut pas juste dire je regarde un graphique que ça monte ou ça baisse encore une fois quand on regarde des graphiques à moyen terme il y a de la valeur qui s'exprime on ne peut pas juste faire n'importe quoi donc c'est vrai que la légère relative sous-performance d'Ethereum face à Bitcoin ces derniers jours et ces dernières semaines franchement me donne envie juste d'ouvrir les yeux et de me dire ouais bon ça m'a l'air d'être un narratif de court terme dans une image de moyen terme qui semble quand même donner un territoire enfin donner une direction relativement différente je suis quand même très curieux de voir ce qui se passera donc sur cette zone là est-ce que c'est juste donc un narratif et boum on repart dans cette structure de compression en triangle avant à mon avis de toute façon un deuxième cycle haussier ou est-ce qu'il faudra consolider un peu plus loin pour venir chercher éventuellement des zones de support plus de l'ordre de la valo et donc des contextes donc là on parle plutôt d'extrapolation en canal je n'exerce j'ai pas de biais personnel pour dire on va forcément rebondir ici on n'ira pas là mais il est clair que quand je vois l'adoption déjà visible sur des métriques on-chain je veux dire ça c'est pas moi qui l'invente et le fait qu'encore une fois ici le temps semble se jouer sur des horizons beaucoup plus courts avec éventuellement des extrapolations paraboliques m'invite à penser que les ruptures d'Ethereum sont les disruptions qui m'invitent à dire attention si vous êtes en train de parier bon peut-être que je devrais vendre des Ethereum pour acheter des Bitcoins parce qu'au final Bitcoin a l'air plus safe je ne dis pas que c'est un mauvais choix je dis juste qu'en termes d'allocation de capital ça ne me semble pas être un arbitrage très rationnel à faire voilà ceci dit vous restez juge de vos propres décisions tout dépend des horizons d'investissement il est clair que si on parle d'investir sur 10 ans un investissement sur Bitcoin sera bien plus safe qu'Ethereum maintenant je pense que sur des durées aussi longues peut-être qu'un arbitrage swing sur des sous-cycles et notamment celui qui nous tire jusqu'à 2025 à peu près peut tout à fait se faire et les signes d'adoption plus rapides sur le réseau Ethereum sont déjà là ce qui m'invite à penser qu'une surpondération Ethereum pour l'instant ce n'est pas totalement débile mais ce n'est pas un truc qu'il faudra voir ad vitam aeternam voilà allez j'arrête de tourner en boucle bonne journée à toutes et à tous ciao ciao chau 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 Sous-titrage ST' 501